Alain, propos d'un normand Baccalauréat Jacques vient de passer son bachot de philosophie. Il me l'annonce non sans fierté. Je lui dis, « Eh bien, Maître Jacques, sur quoi as-tu disserté ? » Il me répond, « Sur le bonheur. » Je lui dis, « On t'a demandé ce que c'est que le bonheur ? » Et lui, « Oui. » Alors, qu'est-ce que tu as bien pu dire ? « Oh ! » me dit Jacques, « Je connaissais très bien la question. J'ai examiné d'abord la doctrine de ceux qui font consister le bonheur dans le plaisir. Combien de lignes ? » « 15 lignes à peu près. Du 60 à l'heure. » « Et tu les as réfutées, toujours en quatrième vitesse ? » « Dame, oui. Et puis, j'ai examiné les doctrines qui font consister le bonheur dans l'intérêt. » « Réfutées aussi, ceux-là. » « Oui. » Et alors ? Et alors, j'ai conclu que le bonheur était dans l'exercice de nos facultés supérieures, scientifiques, esthétiques et morales. » « C'est très beau, ami Jacques. Mais dis-moi, sais-tu ce que c'est qu'un cri ? » « Oui, je sais bien à peu près. On tourne et il en sort une espèce de crémaillère qui sert à soulever l'auto pendant que l'on change les pneus. » « Sais-tu de quoi dépend le rapport de la puissance à la résistance et si le cri est une espèce de levier ou autre chose ? » Ah non ! Moi, j'ai surtout fait des lettres. Et puis, la mécanique, c'est trop difficile. Il résulte de ce court entretien qu'il y a des jeunes gens diplômés auxquels on a appris ce que c'est que le bonheur, et auxquels on n'a pas appris ce que c'est qu'un cri. « Cela explique bien des choses. » 15 juillet 1906